Par rapport à ce... Moi je lui donne un crédit favorable, je l'ai dit d'ailleurs il y a trois jours, ça a surpris beaucoup de personnes à vrai dire. Je ne suis pas un éliliste moi. J'essaye de... Puisque je n'appartiens... Allez, pourquoi un crédit en avance si vous voulez bien ? Pourquoi un crédit favorable ? Comme je n'appartiens à aucune mouvance politique. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis que je me suis intéressé à la... Vous étiez proche de Ben Ali. Mais enfin, arrêtez d'être... de dire j'étais proche de... Ben oui, mais il faut dire la vérité quand même, M. Riyadada. Écoutez, ça ne me dérange pas si telle était la vérité. Vous voulez bien, s'il vous plaît... J'ai été ambassadeur au service d'un État souverain. Oui, et vous avez démissionné la veille. Vous savez, madame, je vais vous dire, si j'étais si proche de Ben Ali, la Tunisie ne serait pas dans la situation décadente dont elle se trouve aujourd'hui. M. Riyadada... Parce que là, il m'aurait écouté. Et il aurait écouté les conseils d'un penseur éclairé comme moi, qui redoutait le fléau islamo-fasciste pour la Tunisie. Voilà, voilà, c'est ce que je dis. Vous êtes un peu narcissique. Je suis un réformiste. Je veux dire, moi je veux dire... Mais là, vous faites rigoler tout le monde. Non, je veux dire... Le spectacle à vous seul, c'est formidable. Moi, vous ne répondez pas à la question, vous ne répondez pas à la question. Alors, je vous réponds... Pourquoi vous apportez, calmons-nous, est-ce qu'on peut, voilà, tout qui peut se calmer, un crédit favorable... En tout cas, il ne faut pas me dire que vous étiez proche d'un tel ou d'un tel. Ben oui, mais on est quand même obligé de dire la vérité. Non, ce n'est pas ça la vérité, madame. Est-ce que... Est-ce que... Pourquoi vous apportez un crédit, comme vous dites, favorable à Médidjoma ? Absolument. D'abord... Pourquoi ? Pour une chose très simple. Moi, je ne suis pas un nihiliste. D'abord, il correspond un peu, un peu à la majorité des Tunisiens, n'est-ce pas ? En 18 à 55 ans, je... Bon, moi, je suis dans cette fourchette, malgré mes cheveux blancs, je suis là-dedans, moi, hein. Donc, vous remerciez à Narva pour ça ? Vous remerciez pas à Narva ? Je ne remercie pas à Narva, ce n'est pas... Non, non, c'est pas Narva qui l'a... Écoutez, un grand quotidien, hier, a parlé de cette désignation. Je ne voudrais pas citer le quotidien en question. Ils ont dit qu'il a été désigné par des puissances étrangères. C'est un grand quotidien français, n'est-ce pas ? Bon, alors, on se rappelle aujourd'hui que les choses... Le dialogue national se fait avec des puissances étrangères. D'accord. Bon, tant mieux qu'on le comprenne. Allez, c'est l'attrapeau, vous, un moment.